Depuis leur création en 1932 par le charpentier danois Ole Kirk Christiansen, les briques Lego connaissent un succès sans précédent dans le monde entier. Les personnes qui ont assemblé de leurs mains ne serait-ce que deux briques se comptent par millions et le numéro un du jouet regorge d'idées pour ne pas perdre sa place de leadership en proposant régulièrement des nouveautés. L'engouement pour ce jeu de construction est palpable à chaque exposition, en témoigne celle organisée les 8 et 10 juin derniers à la Cité des Loisirs par l'association Lord Brick. Nous faisons sur le week-end ici au centre de loisirs d'Amnéville une exposition Lego sur trois lieux, ici au B23, au Kinépolis et au Seven Casinos. C'est tout un partenariat qu'on a créé ensemble. On fait une petite expo sur le week-end sur les Lego, des dioramas, du Disney, de l'Avatar. L'exposition proposait des univers tout aussi différents que passionnants, ainsi que des MOC, c'est-à-dire des constructions originales non officielles créées par les fans eux-mêmes. Des thèmes un peu généralistes, un peu comme les villes, les trains et ainsi de suite. Et après il y a des personnes qui sont plus pro, on va dire, du Star Wars ou du Marvel et ainsi de suite, ou du Disney. L'association qui compte plus de 60 membres rassemble les passionnés de la petite brique qui se mobilisent régulièrement afin de partager leur hobby avec le grand public. On fait des expos toute l'année, on fait des bourses aussi au Lego, donc pour les personnes qui veulent acheter du Lego d'occasion et ainsi de suite. C'est une crabe de l'année. On fait des téléthons, on fait un peu de tout, enfin partout où on est demandé. Si vous souhaitez suivre l'actu de l'Orbric et connaître les prochaines dates d'exposition, rendez-vous sur la page Facebook de l'association, que vous pouvez joindre également par mail via l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !